bonjour et bienvenue pour tout le monde aujourd'hui on va corriger un devoir de synthèse numéro 3 destiné pour les élèves de deuxième année sciences et technologie de l'informatique ce devoir comporte quatre exercices portant sur géométrie analytique droite et plan dans l'espace et lecture graphique on va commencer par notre question comme exercice numéro un il nous a dit choisir la seule bonne réponse petit a on appelle vecteur normal à une droite tout vecteur non nul et orthogonal à un vecteur directeur de cette droite ou normal à cette droite en fait petit a ici s'intéresse à la définition d'un vecteur normal d'une manière générale un vecteur normal et orthogonal au vecteur directeur et non pas au vecteur normal donc la bonne réponse c'est la proposition numéro un petit deux soit dit la droite d'équation 3x moins 2y plus 5 est égal à 0 un vecteur directeur de delta et et deux composants 3x moins 3 2 ou 2 3 ou 3 5 d'une manière générale si on a l'expression de l'équation cartesaine d'une droite à x est égal à 0 un vecteur normal pardon un vecteur directeur de la droite delta ayant comme composante moins b a ici le b est égal à moins 2 et le a égal à 3 donc un vecteur directeur n'est autre que deux composantes moins b a c'est à dire 2 3 ça c'est la bonne réponse troisièmement restant avec la même droite soit delta d'équation 3x moins 2y plus 5 est égal à 0 ça c'est l'équation cartesienne de cette droite le vecteur normal a delta et v de composante 5 3 3 moins 2 ou 5 moins 2 de la même la même manière les composantes d'un vecteur normal et une droite si on a son expression sur la forme de a x plus b y plus c est égal à 0 les composantes du vecteur normal sont a b a ici égal à 3 b est égal à 1 moins 2 à savoir ça c'est la bonne réponse la quatrième question l'ensemble c du point m du plan de coordonnées x y tel que on a x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré est égal à 4 bien entendu est un cercle de centre le point a de coordonnées 1 2 ou a de coordonnées 2 1 ou a de coordonnées 0 0 d'une manière générale d'une manière générale x moins 1 au carré plus y moins b au carré est égal à r au carré ça c'est l'équation d'une pardon l'équation d'un cercle bien entendu le cercle de centre a de coordonnées petit a petit b ici petit a égal à 1 et petit b est égal à 2 donc 1 2 sont les coordonnées de notre centre de ce cercle donc ça c'est la bonne réponse bien entendu ici notre cercle de rayon est égal à a à racine carrée de 4 qui est égal à 2 c'est le but de la cinquième question donc le rayon de notre cercle n'est autre que 2 2 la sixième question dont l'équipe suivant les droits à b et hd sont ses comptes coplanaires ou non coplanaires voyons les droits à b et hd on voit que que les deux plans d j h par exemple et le plan a b e sont deux plans qui sont parallèles la droite d h appartient au premier plan et la droite à e est inclue dans le deuxième plan donc ces deux droits ne sont pas inclus dans le même plan donc sont non coplanaires ok donc ça c'est la bonne réponse l'exercice numéro 2 il nous a dit soit o i j un repère orthonormé du plan on considère les droits d1 d'équation cartésienne x plus 2y plus 1 est égal à 0 et de 2 d'équation cartésienne moins 2x plus y plus 3 est égal à a 0 montrer que d est perpendiculaire à d2 ok pour cela il suffit de donner les deux vecteurs directeur i1 de la droite d1 et le vecteur d2 pardon et le vecteur i2 de la droite d2 et on va voir la condition d'orthogonalité de ces deux vecteurs si ces deux vecteurs directeur respectivement des deux droits d1 et d2 sont orthogonaux alors les deux droits sont parallèles donc i1 comme vecteur directeur de la droite d1 n'est autre que moins b a c'est à dire moins 2 1 ce sont les composants de notre vecteur directeur i1 la même chose le vecteur directeur u2 de la droite d2 n'est autre que moins 1 moins 2 voyons la condition d'orthogonalité produit des alcisses plus produit des ordonnées pardon produit des deux premières composantes plus le produit des deux des deuxièmes composantes de ces deux vecteurs directeur i1 et u2 donc moins 2 fois moins 1 égale à 2 2 moins 2 égale à 0 donc on a évidemment que ces deux droits sont orthogonaux ou les deux droits d1 et d2 pardon ou la droite d1 est perpendiculaire à la droite d2 vu que ces deux vecteurs directeur sont orthogonaux ok deuxièmement il a dit trouver l'ensemble du point m de coordonnées x y telle que la distance de m à d1 est égale à la distance de m à d2 ok donc on a deux droits ici d1 et d2 il y en a un point m ici il nous a dit donner l'ensemble du point m telle que cette distance du point m à d1 est égale à la distance du point m à d2 ça c'est une autre droite d2 donc on connaît l'expression générale de la distance d'un point m à une droite n'est autre que si on vous donne par exemple le point m de coordonnées x y donc la valeur absolue de a x plus y b c bien entendu que a x plus y b c c'est l'équation cardésienne de d1 sur la racine carrée de a carré plus b carré ça c'est la distance entre le point m et d1 la même chose la distance entre m et d2 on doit avoir l'équation suivante c'est-à-dire égalité entre ces deux distances ok voyons la rédaction et la réponse ok la distance de m à d1 est égale à la distance du point m à d2 et qui voient dire que vu que l'équation cardésienne de la droite d1 est x plus y plus 1 et la distance pardon et l'équation cardésienne de la droite d2 n'est autre que moins 2x plus y plus 3 donc d1 la distance de m à d1 égale à la distance de m à d2 et qui voient dire que la valeur absolue de x plus 2y plus 1 sur racine carrée de 5 est égale à moins 2x plus 2y plus 3 sur la racine carrée de 5 ok et d'une manière générale on peut simplifier par la racine carrée de 5 sans aucun doute on connaît que la racine carrée de a est égale à la racine carrée de b et qui voient dire que racine carrée pardon 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 la valeur absolue de a est égale à la valeur absolue de b et qui voient dire que a égale à b ou a est égale à a moins b on va procéder de cette manière c'est à dire x plus 2y plus 1 égal à moins 2x plus y plus 3 ou x plus 2y plus 1 égal à l'opposé de cette quantité c'est à dire 2x moins y moins 3 donc la première équation nous donne une droite delta 1 d'équation 3x plus y moins 2 la deuxième équation nous donne une autre droite delta 2 d'équation moins x plus 3y plus 4 est égale à 0 donc d1 d du point 1 à la droite d1 est égale à la distance du point 1 à la droite d2 et qui voient dire que le point m parcourt c'est deux droites delta 1 ou delta 2 à savoir l'ensemble du point m du plan qui vérifie la distance du point m à d1 égale la distance du point m à d2 et qui voient dire que cet ensemble n'est autre que delta 1 union delta 2 ok passons maintenant à la troisième question qu'est-ce qu'il a dit il nous donne un point a de coordonnées 1 0 il a dit vérifier que le point a n'appartient pas à d1 on connaît que l'équation cartésienne de la droite d1 n'est autre que x plus 2y plus 1 ça c'est l'équation cartésienne de la droite d1 x plus 2y plus 1 on vérifie bien que le point a de coordonnées 1 0 ne vérifie pas cette équation pour x égale à 1 on a 1 plus 2 fois 0 1 plus 1 ni jamais 0 donc le point a de coordonnées 1 0 ne vérifie pas l'équation cartésienne de cette droite c'est-à-dire ces coordonnées ne vérifie pas l'équation cartésienne de la droite d1 donc a n'appartient pas à d1 c'est facile la deuxième question petit b il a dit calculer la distance du point a à d1 on connaît l'expression de la distance d'une manière générale donc on va écrire que la distance du point a à d1 n'est autre que x a plus 2 y a plus 1 c'est la racine carrée de 5 le point a de coordonnées 1 0 c'est-à-dire on va obtenir 1 plus 1 plus 0 égale à 2 2 c'est racine de 5 n'est autre que 2 racine de 5 c'est le 5 ça c'est la distance du point a à la droite d1 ok l'autre question maintenant il a dit soit h le projeté orthogonal du point a sur d1 trouver les coordonnées de h ok l'idée directrice pour répondre à ce genre de questions h est le projeté orthogonal du point a sur d1 premièrement c'est-à-dire le vecteur a h est un vecteur normal à la droite d2 c'est-à-dire le vecteur a h et le vecteur directeur de d1 sont orthogonaux on va donner l'expression du vecteur a h en fonction des coordonnées de h a ces coordonnées sont connues 1 0 on va voir la condition d'orthogonality cette condition nous donne une relation ou une équation l'autre relation vu que le point h est situé sur la droite d1 donc h appartient à d1 donc ces coordonnées vérifient bien l'équation de d1 et comme ça on a deux équations on peut résoudre maintenant un système un système du premier degré à deux équations pardon à deux inconnues qui sont les coordonnées des points h donc ça c'est notre idée directrice il suffit maintenant d'écrire soit h le point de coordonnées a b appartient à d1 bien évidemment le vecteur a h ayant comme composante a moins 1 x h moins x a y h moins y a 1 a moins 1 b moins a car le point a ayant comme coordonnées 1 0 ça c'est facile le vecteur directeur i1 de la droite d1 ayant comme composante moins de 1 ça c'est déjà vu vecteur directeur de d1 h est le projeté orthogonal du point a sur la droite d1 et qui voit dire que le vecteur a h est orthogonal au vecteur i1 ok condition d'orthogonalité nous donne que première composante du vecteur a h qui multiplie la première composante du vecteur i1 plus la deuxième composante du vecteur a h qui multiplie la deuxième composante du vecteur i1 est égal à 0 à savoir moins 2 a moins 1 plus b est égal à 0 ça c'est notre première équation à savoir moins 2 a plus b plus 2 est égal à 0 ça c'est la première équation qui va nous aider à résoudre notre système linéaire du premier degré à deux inconnus de deux équations à deux inconnus l'autre équation vu que le point h appartient à d1 donc ces coordonnées vérifient bien l'équation de cette droite soit a plus 2b plus 1 égale à 0 donc on a ces deux équations une autre bite on va déterminer les coordonnées des points h a et b donc c'est facile ici donnant une équation équivalente à la deuxième équation il suffit de multiplier ces deux membres par deux on va obtenir ici 2a plus 2b plus 2 est égal à 0 et ensuite on va faire la somme membre à membre de ces deux équations à savoir e1 et l'équation 2e2 donc ici on a moins 2a plus 2a s'en va l'inconnu a il nous reste b plus 2 est égal à pardon b plus 2 plus 4b plus 2 c'est-à-dire 5b plus 4 est égal à 0 5b plus 4 est égal à 0 nous donne que b est égal à moins 4 5e une fois on a trouvé le b est égal à moins 4 5e il suffit de remplacer le b par son expression ici on va trouver que le a égal à 3 sur 5 et ainsi on a bien résolu notre système ici et on a trouvé les coordonnées des points h à savoir l'abscisse des points h et a est égal à 3 5e l'ordonnée des points h et b est égal à moins 4 5e comme ça on a bien les coordonnées des points h 3 5e et moins 4 5e ok ça c'est pour l'avant-dernière question on va voir la fin de cet exercice qu'est-ce qu'il a dit après avoir déterminé les coordonnées des points h la quatrième question il a dit déterminer l'ensemble sigma des points m tel que am est égal à 2 fois om l'idée directrice on peut donner la distance am vu qu'on connaît les coordonnées des points a m on va l'exprimer en fonction de x y le vecteur pardon la distance om c'est facile l'o est connu de coordonnées 0 0 et m de coordonnées x y l'expression de la distance am n'est autre que la racine carré de x m moins x a au carré plus y m moins y a au carré est égal à 2 fois x m moins 0 plus y m moins 0 au carré donc on a une expression avec les radicaux on élève tout au carré et ça va bien regardons la rédaction ça c'est notre idée directrice am la distance am n'est autre que la racine carré de x moins 1 au carré plus y au carré bien entendu le point m ayant comme coordonnées x y et le point a ayant comme coordonnées 1 0 x m moins x a au carré plus y m moins y a au carré c'est à dire x moins 1 au carré plus y moins 0 au carré om c'est la même chose x moins 0 au carré 0 0 0 ce sont les coordonnées du point o donc la racine carré de x carré plus y carré bien évidemment le point m de coordonnées x y c'est un point du plan p donc dire que am égal à 2 fois om donc on a am et om on élève tout le monde au carré on va obtenir am au carré égal à 4 om au carré am au carré n'est autre que x moins 1 au carré plus y au carré on développe on va trouver x carré moins 2x plus 1 est égal à y plus y au carré est égal à ici 4 om au carré est égal à 4 x carré plus 4 y au carré mettant tout dans un seul membre on va obtenir 3 x carré plus 2 x plus 3 y au carré qui est égal à 0 car on a mis les deux expressions d'un seul côté d'un seul côté de notre équation et qui voit dire que x plus 1 tiers au carré plus y au carré est égal à 4 neuvième vu qu'on voit que ici c'est le début d'une identité remarquable connue ça c'est facile on va trouver x plus 1 tiers au carré plus y au carré est égal à 9 sur 4 pardon 4 sur 9 ok donc on reconnaît bien l'équation d'un cercle c de centre w de rayon pardon de centre w de coordonnées moins 1 tiers 0 et 2 rayons la racine carrée de 4 sur 9 donc 2 rayons est égal à 2 tiers bien évidemment le centre de ce cercle n'est autre que w moins 1 tiers 0 donc l'ensemble sigma tel que am est égal à 2 fois om n'est autre que le cercle c de centre oméga et de rayon 2 tiers bien évidemment oméga est le centre de coordonnées moins 1 tiers 0 ok passons maintenant à l'exercice numéro 3 qui porte cire droite et plomb dans l'espace et on nous donne a b cd un tétraèdre un point situé sur la règle a b f est un point situé sur la règle a c et j'ai un point situé sur la règle a d ok voyons notre figure pour voir la représentation on a a b cd notre tétraèdre e est sur la règle a b g est dans la règle a d et f est situé sur la règle a c comme il est indiqué ici de plus il a dit on suppose que e f est parallèle à b c et f g est parallèle à c d e f est parallèle à b c et f g est parallèle à d c ça c'est notre supposition e f est parallèle à b c et f g est parallèle à d c ok ça c'est le donné de notre exercice la première question petite a il a démontré que les plans b c d et f g sont parallèle le plan b c d ça c'est notre plan b c d on va démontrer que ce plan est parallèle au plan f g coloré avec le vert ok on va démontrer que ce plan est parallèle au plan f g on va démontrer que ce plan est parallèle au plan f g a chéré avec le vert qu'est ce qu'on a ici comme données on va exploiter ce qu'on a vu maintenant comme données on a b c est parallèle à e f ça c'est notre supposition b c est parallèle à b f ok comme e f est inclus dans le plan f g ça c'est évidemment ça c'est évident pardon e f est inclus dans ce plan en vert et e f est déjà parallèle à b c donc de là on dit que b c est parallèle à ce plan f g ok de même qu'est ce qu'on a on a dit que c d est parallèle à g f et comme g f est inclus dans le plan f g coloré en vert je répète la droite d c comme données est parallèle à la droite g f comme g f est inclus dans le plan f g de là on peut déduire que d c cette droite est parallèle à ce plan e f g ok donc comme le d c est b d c sont séquante au point c ok donc il détermine le plan b d c vu que aussi que les droites g f et e f sont séquante en f donc ces deux droites déterminent le plan e f g donc de là on peut déduire que les deux plans e f g et b c d sont parallèle ok ça c'est la première question petite a petit b il a dit déterminer l'intersection du plan a b d et b c d a b d et b c d ça c'est clair on peut le voir à l'oeil nu a b d on a le b et le d ici le b et le d ici l'intersection de deux plans a b d ici est fait suivant la droite b d même on peut le voir graphiquement ici ça c'est notre plan a b d a b d et ça c'est le plan b c d donc ils sont séquant suivant la droite b d donc l'intersection de ces deux plans est égale à la droite b d donc a b d inter b c d est égale à a b d ok petit c déterminer l'intersection des plans a b d et e f g a b d et e f g notre plan coloré avec le vert avec notre plan a b d et c d notre face derrière ok donc vu que g appartient à la droite a d et e appartient à la droite a b ces deux arrêtes sont déjà contenues dans le plan a b d donc donc ces deux points e et f sont deux points du plan a b d donc la droite e g est inclus dans la droite est inclus dans le plan a b d ok donc l'intersection de ces deux plans n'est autre que la droite e g la droite e g est inclus d'une part dans le plan e g f et d'autre part est inclus dans le plan a b d donc elle est inclus dans l'intersection de ces deux plans ok donc on a l'intersection est égale à e g car comme j'ai dit e est inclus appartient à la droite a b et g appartient à la droite a d ok la deuxième question maintenant il a dit on déduire que b d et e g sont parallèles e g ça c'est notre droite e g et ça c'est notre droite b d ok on a dit à l'instant dans la première question petite a qui les deux plans e g f et b d c sont parallèles ok ces deux plans sont séquents avec tous ces deux plans pardon chacun de ces deux plans et séquents avec le plan a b d c'est à dire e g f inter a b d est égal à la droite e g et le plan b d c inter le plan a b d est égal à la droite b d ok deux plans qui sont parallèles et coupe un même plan a b d ok et donc c'est de droite e g et b d sont parallèles b c d e f g sont deux plans parallèles qui coupe le plan a b d respectivement en b d e g donc c'est de droite sont forcément parallèles ok ça c'est tout pour cet exercice passons à l'autre exercice il s'agit bien d'une lecture graphique ok ok voyons notre graphique si on observe bien notre figure qu'est ce qu'on constate la première chose à constater que c'est la représentation graphique d'une hyperbole hyperbole il s'agit bien d'une hyperbole on voit bien les deux asymptotes de notre hyperbole et on va et on voit bien le centre de cette hyperbole concernant la monotonie de notre fonction elle est décroissante sur toute terre privée de 1 notre fonction ici h de x n'est pas définie en 1 donc on a presque dit tout donc on va attaquer les questions maintenant ok il nous donne h la courbe d'une fonction qui a x associé b sur x plus d avec d et b sont deux constantes réelles non nulles ok donner l'ensemble de définition de h c'est clair que h n'est pas définie en 1 donc le domaine de définition est r privé de 1 ok la deuxième question donner les équations des deux asymptotes et le centre de symétrie de h c'est clair que le centre de symétrie ici est le point de corde le point i de coordonnées 1 0 l'asymptote av horizon vertical ayant comme équation x est égal à 1 x est égal à 1 et l'asymptote horizontal ayant comme équation y est égal à 0 c'est notre axe des abscisses ok ce sont les deux équations et le centre c'est fini pour cette question on passe à l'autre question donner l'expression d'ah h il ne faut pas oublier l'expression générale d'une hyperbole et bien évidemment les coordonnées des centres et les équations des asymptotes h est une hyperbole d'équation a x plus b sur c x plus d ça c'est l'expression générale de notre hyperbole ok le centre i ayant comme coordonnées moins d sur c et a sur c et l'asymptote vertical ayant comme équation x égale à moins d sur c x égale à moins d sur c ici on a moins d sur c est égal à 1 l'asymptote horizontal ayant comme équation d'une manière générale y est égal à a sur c ici égal à 0 bien évidemment ici le c est donné d'après l'écriture de notre expression comme donnée b sur x plus d hdx égale à b sur x plus d c'est-à-dire le c est égal à 1 donc vu que le c est égal à 1 ici on constate que le d est égal à moins 1 ça c'est bien pour le d ici le a sur c est égal à 0 c est égal à 1 donc a égal à 0 ok si c est donné est égal à 1 le a égal à 0 qu'est-ce qu'il nous reste voyons par exemple h de 0 est égal à combien h de 0 ici est égal à a b sur d or h h de 0 est égal à moins 1 d'après notre courbe notre graphique pardon h de 0 h de 0 est égal à a moins 1 h de 0 est égal à moins 1 donc ici h de 0 est égal à a b sur d donc b sur d est égal à moins 1 vu que le d est égal à moins 1 donc le b forcément est égal à 1 donc on a maintenant tous les coefficients le b égal à 1 le a égal à 0 le c est égal à 1 le d égal à moins 1 on a besoin on a besoin uniquement du d et le b donc le d est égal à a moins 1 et le b est égal à 1 donc l'expression n'est autre que 1 sur x moins 1 donc notre hyperbole h est la fonction qui a x associé 1 sur x moins 1 ok la quatrième question il nous a dit dresser le tableau de variation de h on a dit à l'instant c'est clair à l'œil nu que notre fonction ici est décroissante sur toute r privée de 1 donc dressons notre tableau de variation x varie de moins l'infini à plus l'infini à ne pas oublier ici notre fonction h pardon n'est plus f h n'est pas définie en 1 h est décroissante sur moins l'infini 1 et aussi décroissante sur 1 plus l'infini ok lorsque x au voisinage de moins l'infini on a h de x égale à 0 x aussi au voisinage de plus l'infini h tombe vers 0 ce qui explique bien l'asymptote horizontale y égale à 0 ici aussi ici y égale à 0 comme asymptote horizontale ici lorsque x s'approche de 1 en restant supérieur h de x tombe vers plus l'infini ici comme il est indiqué plus l'infini lorsque x s'approche de 1 en restant inférieur à 1 h de x tombe vers moins l'infini se rapproche de moins l'infini on dit que tombe vers moins l'infini ça c'est notre tableau de variation de notre fonction h comme ça on a terminé la correction de ce devoir encore une autre fois si le contenu vous plaît n'hésitez pas de vous abonner merci bien et à bientôt au revoir